Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce mardi 2 décembre. A Paris, le conseil municipal ne changera pas d'aspect politique par rapport à avant la guerre. Elle restera aux mains des partis modérés et républicains. Et la situation des socialistes n'a pas changé. En 1912, les socialistes avaient obtenu 125 000 suffrages sur 400 000 votants, tandis que ce dimanche, ils ont obtenu 270 000 voix sur 470 000 votants. Malgré cette hausse, le suffrage universel est resté fidèle à l'ancien conseil. Le président de la conférence de la paix et le chef de la délégation allemande se sont échangés plusieurs mots concernant l'entrée en vigueur du traité de paix. Les alliés ont décidé d'avancer la date de ratification du traité de paix en ce qui concerne le rapatriement des prisonniers allemands. Ils ont prévu que cette politique de bienveillante dépendrait de l'accomplissement par le gouvernement et le peuple allemand de toutes les obligations qui leur incombent. Ce à quoi M. von Lesner, chef de la délégation allemande, protesta contre la liaison entre le rapatriement et la mise en vigueur du traité. En retour, M. Clemenceau a répondu au nom du Conseil suprême que les alliés devaient revenir strictement aux clauses du traité étant donné que l'Allemagne manquait à ses engagements. Pour l'instant, 400 000 soldats allemands sont retenus prisonniers en France. De plus, l'Allemagne refuse toujours de livrer les criminels de guerre. Selon eux, non pas pour éviter le châtiment des coupables, mais pour empêcher que le sentiment national allemand ne soit trop profondément humilié. En prenant connaissance de cette situation tendue, le correspondant du journal l'Humanité à Bruxelles a déclaré « Je voudrais vivre à ses vieux pour voir l'Allemagne prendre sa revanche et infliger aux alliés une nouvelle paix digne de Versailles. » Une première en six siècles et demi de l'existence d'un parlement à Westminster. Une femme est entrée au parlement. Ce 1er décembre, Lady Astor a pris place sur le banc des élus. Elle s'est vue confier tous les droits, devoirs et privilèges des représentants du peuple. Lady Astor est d'un type qui fait augurer que si jamais elle a se prononcé sur une question d'importance capitale, elle différera du tout au tout de la seule femme parlementaire qui l'ait précédée. Miss Janet Rankin, membre de la Chambre américaine, qui lorsqu'il lui fallut voter pour ou contre la guerre avec l'Allemagne, ne sut que fondre en larmes. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.